Chers frères et sœurs, le temps de la résurrection est passé. Les réjouissances de Pâques sont maintenant derrière nous. Il est temps de revenir à la prédication de Jésus pour en vivre et en faire vivre notre prochain. C'est le message du Christ lui-même dans l'évangile de Matthieu, « Allez, et de toutes les nations faites des disciples, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Il nous revient en effet d'entendre la parole que Jésus a adressée à ses disciples pour devenir à notre tour des disciples. Alors, revenons sur nos pas pour écouter, et écouter en particulier ce passage si compliqué et si débattu de l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 39. « Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre, indépendamment de votre père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa maison. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui aura assuré sa vie la perdra et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à chanter au cantique 297 de notre recueil Louanges et prières, les strophes 1 à 4, Ô Dieu des grâces éternelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Seigneur, ta parole est pour nous fermant du royaume et germe d'espérance, que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie, que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Sous-titrage MFP. 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 dans ce dernier cas, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. et maintenant, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. à être, Sous-titrage MFP. Décisément, Sous-titrage MFP. Rien de plus, plus étranger, c'est, c'est aussi parce qu'est, C'est, 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 celui de la famille, de cette relation, avec lucif, avec lucif, avec, et, 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 c'est, tous ces liens, qui, et, et, ainsi, ainsi, ce que nous, et, c'est, 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 appelés à la liberté et à trouver là leur juste place, au sein même de la communauté des croyants. Ici même, parmi nous, chers frères et sœurs, nous sommes appelés chaque jour à construire cette fraternité sans clôture dont parlait Wilfred Monod. Ici, parmi nous, certains sont peut-être à la recherche de cette nouvelle famille, de ces nouveaux liens qui sont ceux d'hommes et de femmes, libres devant Dieu et devant les autres, car enracinés dans la promesse que leur vie mérite d'être vécue pleinement et en pleine lumière. Devant Dieu, il n'y a plus de mère et de fille, il n'y a plus de père et de fils. Peut-être, oui, peut-être, mais il y a surtout des frères et des sœurs, justement, chers frères et sœurs, des frères et des sœurs. Alors, sachant écouter, sachant voir et regarder autour de nous, un frère, une sœur attend peut-être de nous, là, maintenant, ici même, que nous le regardions tel qu'il est, dans la parfaite sincérité d'une relation vécue dans la plénitude de notre humanité. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501